Bonjour, c'est la gendarmerie de Borgo, le Psy-Borgo. Je viens voir dans le cadre d'une situation inquiétante de personnes. Distribution d'affiches, partage sur les réseaux sociaux. Depuis deux jours, les recherches pour retrouver Nicole Pietri s'intensifient. Là on fait tout ce qui est commerce, tout ce qui est bar, tout ce qui est hôtel, autour de Magistoc et on va jusqu'à la Marane. On est parti donc du rond-point de Fouriane, à côté du stade, jusqu'au rond-point de Casamotte. Objectif de l'opération, essayer de vérifier le potentiel parcours de la septuagénaire atteinte de troubles d'Alzheimer. Samedi matin, cette habitante de Venzolasque est partie à pied de son domicile. Depuis, gendarmes et bénévoles ratissent le périmètre. Au plus fort, on est monté à 200 personnes avec le renfort des différents services pompiers et bénévoles. Actuellement, on a encore 40 gendarmes qui ont réparti une partie sur les recherches. Mais également, il y a une grosse partie qui doit travailler sur le côté judiciaire. Autre aide plus inattendue, un chien centubert venu de Nîmes, formé pour retrouver les personnes disparues depuis plus de 48 heures. L'intérêt de ce type de chien, c'est qu'on peut chercher la personne après quelques jours de disparition. Le but, ce sera de prélever à son domicile une odeur de référence, l'odeur de la personne recherchée, de la présenter au chien et lui demander qu'il retrouve la piste de cette personne. Pour l'heure, aucune piste n'est privilégiée. Les recherches se poursuivront cette nuit avec chiens et gendarmes.